Et à 8h moins 10, Jean-Michel Apathie, vous recevez ce matin sur RTL l'ancien ministre chargé de la relance qui est le président du conseil général des Hauts-de-Seine. Bonjour Patrick Deveggian. Bonjour. Vous avez raconté dans le journal Le Monde du samedi 20 novembre les conditions dans lesquelles, selon vous, vous avez perdu l'élection interne à l'UMP pour la présidence de la fédération des Hauts-de-Seine. Vous décrivez des manœuvres et des pressions dont les auteurs seraient notamment Jean Sarkozy, le fils du président de la République. Vous citez aussi l'action d'un des conseillers de la présidence, Olivier Biancarelli, et donc on perçoit nettement dans votre récit l'influence que vous attribuez à Nicolas Sarkozy. En réponse, certains ont dit que votre récit, le récit de votre défaite, était la conséquence de votre amertume puisque vous avez dû quitter Patrick Deveggian, le gouvernement, lors du récent remaniement. Que répondez-vous à cette critique, Patrick Deveggian ? Moi, je n'ai aucune amertume. D'abord parce qu'on peut être heureux, utile, sans être au gouvernement. Ça arrive à des tas de gens tout de même. Et puis parce que ma sortie du gouvernement était prévue, elle était attendue. Et puis j'ai eu de la chance aussi au gouvernement parce que j'ai eu une mission qui a connu un vrai succès. La relance a connu un vrai succès. Elle a été d'ailleurs saluée à l'étranger, en France. Donc vraiment, ça n'était pas un problème pour moi. Pas d'amertume, ça n'est pas ce qui explique. Je n'étais demandeur de rien. Vous ne m'avez d'ailleurs pas vu faire la danse du ventre. Et par conséquent, j'ai entendu me consacrer à ma campagne cantonale qui vient, à mon département. Voilà. Donc je n'ai pas d'amertume. Simplement, ce qui m'a attristé, ce sont des méthodes qui, évidemment, portent atteinte à l'image et à la crédibilité de ma famille politique. Qu'est-ce qui vous a décidé à en faire le récit parce que ça peut se produire ailleurs, dans d'autres parties ? En général, les responsables politiques ne racontent pas cela. On met son mouchoir par-dessus et on continue. Qu'est-ce qui vous a décidé à raconter cet épisode ? Je pense que le département des Hauts-de-Seine a été trop longtemps sur la scellette, trop longtemps montré du doigt. Et moi, je souhaite qu'il devienne un département exemplaire. Ce qui n'est pas aujourd'hui. D'autres mœurs. Personne n'est exemplaire non plus, il faut bien le dire. Mais enfin, nous avons beaucoup de progrès à faire. Vous persistez ce matin sur RTL, Patrick Deveggian. Votre défaite à la présidence de la fédération UMP des Hauts-de-Seine est directement liée à la volonté de Nicolas Sarkozy. Ma défaite n'a pas d'importance. D'abord, on s'en remet. Vous savez, des défaites en politique, on en a souvent. J'en ai connu et on s'en remet très bien. Simplement, je vous le dis, ce que j'ai déploré, ce sont les méthodes. Elle est directement liée à la volonté de Nicolas Sarkozy. En tous les cas, plusieurs témoins m'ont rapporté qu'il était intervenu. C'est une rupture entre vous et lui, puisque vous avez partagé quelques décennies de combats politiques. Honnêtement, je ne sais pas si c'est une rupture entre lui et moi. D'abord parce que j'ai toujours été loyal avec lui. Nous avons traversé le désert ensemble, des périodes difficiles où on n'était pas nombreux. En 2007, j'étais fier d'être à ses côtés pour cette très belle victoire qu'il avait eue. Vous savez, je ne suis pas un courtisan. Ce n'est pas mon tempérament. Je crois que je ne le serai jamais. Mais maintenant, désormais, j'ai aussi le sentiment qu'entre lui et moi, il y a son fils, bien sûr. Jean, qui est conseiller général de Haute-Seine. Au-delà de la politique aussi, nous avons eu une véritable amitié longtemps. Elle a duré plus de 30 ans, c'est vrai. Mais je ne crois pas que ce soit nécessairement fatale. Dans votre interview au Monde de samedi, vous dites, Patrick Deveggien, à propos du président de la République, « Je suis admiratif de ses réformes, mais comme la plupart des Français, je suis un peu plus réservé sur son style. » Que voulez-vous dire ? Je voulais dire que, vraiment, les réformes que Nicolas Sarkozy a faites sont extraordinaires. Elles sont vraiment très importantes. Et je les soutiens de toutes mes forces. En même temps, il voulait autre chose. Il voulait moderniser la fonction présidentielle. Et d'une certaine manière, de deux façons. D'une part, il voulait la rendre moins solennelle. Et ça n'a pas marché. Parce que les Français demandent aussi que le président endosse les habits de la fonction, qu'il prenne de la hauteur. Il ne lui demande pas d'être comme... Dans le fond, le président, c'est un magistrat. Et il doit être au-dessus de la mêlée. Et puis, deuxième chose, parce qu'il a le sens des responsabilités, Nicolas Sarkozy s'est voulu directement en charge de l'action politique. Et il a voulu définir lui-même, devant l'opinion, constamment, les objectifs qu'il avait tracés. Et je crois qu'il s'est trop exposé. Et on a vu revenir la centralisation. On a vu la concentration des pouvoirs. Et maintenant, le nouveau gouvernement, avec François Vion, semble rééquilibrer les choses. Et peut-être que c'est une bonne chose de ce point de vue-là. C'est ça. J'allais vous le dire. Mardi soir, on a eu l'impression, peut-être a-t-il anticipé les formes de conseil que vous lui donnez ce matin sur RTL, Patrick Deveggion, que le président de la République voulait prendre un peu plus de hauteur, à défaut de prendre un peu plus de recul. Un meilleur rééquilibrage des pouvoirs à l'intérieur du couple Premier ministre-président. Le soutiendrez-vous en 2012, s'il était un candidat ? Bien sûr, je le soutiendrai. Oui, bien sûr. C'est notre meilleure chance. Pas d'hésitation ? Aucune hésitation. Vous remettrez vous-même en jeu, Patrick Deveggion, votre fonction de président du Conseil général des Hauts-de-Seine, lors du renouvellement cantonal de mars prochain. Avez-vous déjà perdu ce poste, Patrick Deveggion, parce que vos opposants de l'UMP continueront le travail de mise à l'écart vous concernant, ou bien vous battrez-vous pour le conserver ? Si Nicolas Sarkozy décide de me faire perdre, je suis sûr de perdre. Mais ça ne m'empêchera pas de me battre. Donc vous souhaitez rester en poste, vous le dites ce matin ? J'ai l'intention de continuer mon action. Je crois que, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le département des Hauts-de-Seine, s'il veut rester ce qu'il est, c'est-à-dire un département très dynamique, un département aussi très représentatif de ce qu'il y a de plus révélateur de la population française, c'est le département où se fait le mélange, c'est le département de peuples venus d'endroits différents, c'est le département où aussi il y a du dynamisme, il faut qu'il change d'image et ça incombe d'abord à la majorité. Vous avez parlé de Jean Sarkozy, Patrick Deveggian, qu'est-ce qu'il y a entre lui et vous ? Il n'y a rien, c'est qu'il est un homme sympathique, simplement il a une ambition, ce qui est naturel, ce que j'avais d'ailleurs à son âge, et voilà, il est pressé. Trop ? Quand on est à ma place, on trouve toujours que les jeunes gens sont trop pressés. C'est le défaut de la jeunesse. Et peut-être aussi celui de l'âge. Patrick Deveggian, actuellement président du conseil général des Hauts-de-Seine et qui entend le rester, était l'invité d'RTL. Il doit y avoir un petit micro-climat sur les Hauts-de-Seine, c'est chaud en ce moment dans les Hauts-de-Seine, alors que quand je regarde la carte météo de Louis Baudin, je vois qu'elle est plutôt froide. En tout cas, j'en conclue aussi qu'il faut se méfier des amitiés de 30 ans en politique. C'est la date de péremption. Oui, merci beaucoup.